Hey, bien salut les amis, c'est Ultimovapone et bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc la suite de notre review, de notre série de review sur les tomes Delphine, donc le manga, en tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va super, moi j'ai la pêche, même si ce tome m'a un petit peu attristé, je dois vous l'avouer, même après relecture, après tant d'années que je sais ce qui se passe, vraiment dans le manga tout ça, il est vraiment, vraiment différent de l'anime, bien entendu on verra ça, bien entendu lors de cette review, qui est bien différent de l'anime, vraiment, il m'a fait quelque chose ce petit tome, il m'a fait quelque chose, donc on va passer sur la rétrospective tout simplement, donc premièrement, je dois vous dire un truc, c'est très 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 centré sur Kurama, alors si vous n'appréciez pas le personnage, Kurama donc, vous n'allez pas aimer ce tome, parce qu'il est essentiellement concentré sur lui, et je me demande d'ailleurs, si c'est extrêmement centré sur Kurama, pourquoi est-ce que c'est un autre personnage, donc Shirakawa, que l'on a en couverture, c'est un truc que j'ai pas compris ça, Shirakawa elle va faire une action, bon on dira ça dans l'heure de la review, mais c'est Kurama qu'on va voir quasiment tout le temps, quoi, c'est un truc de fou, là on te l'a développé à fond, Kurama, c'est un truc de fou, enfin bref, donc premièrement, bah, on va commencer par le début, nous traversons vraiment le passé de Kurama, auquel il y a eu un enfant déclonu, c'est qu'il a voulu tuer dès la naissance, alors, déjà, tuer des humains, c'est pas Jojo, alors, tuer un enfant, c'est pas Jojo du tout, c'est pas Jojo du tout, et cet enfant, et ben, il semble que c'était Mariko, et donc avec la mort de sa femme, il s'attache vraiment à sa fille Mariko, à tel point qu'il dit que c'est la dernière chose qui lui reste, parce que bon, on va voir que c'était vraiment un passé hyper difficile, parce que, pourquoi ? Bah, Kurama, disons qu'il tuait d'autres enfants déclonus, auxquels on va apprendre d'ailleurs que lui, il s'en est d'un virus, et donc, disons, disons clairement la chose, Kurama, il travaillait en secret, et ne savait pas que sa femme allait avoir un déclonus, tout simplement, parce que la déchance, c'est de 0,0001% d'avoir un déclonus, et donc, bah, il va avoir une surprise, c'est que sa femme va faire naître un déclonus, plutôt une déclonus, puisque c'est Mariko, donc une fille, et donc, bah, il travaillait en secret, en tuant des déclonus, donc, de ses mains, j'imagine, comme ça, et sa femme ne savait pas, sa femme ne savait pas, tout simplement, que Kurama travaillait en secret, à côté, à tuer des déclonus, et donc, ne savait pas ce qu'était un déclonus, et donc, la naissance est là, et Kurama va vouloir tout simplement tuer Mariko, donc, ça va évidemment, très fortement choquer sa femme, parce qu'il va le faire carrément devant elle, c'est un moment vraiment assez choquant, d'ailleurs, ça, c'est assez fou, et donc, elle va être placée sur la séance respiratoire, et disons que la fille, donc Mariko, va être placée en couveuse, je pense qu'il dit ça, je peux me tromper de mots, et donc, il va aller la voir, essayer à tuer, et là, tu vas voir que sa femme va se ramener, en disant, ah, tu ne devrais pas tuer notre fille, c'est pas bien, et d'ailleurs, c'est une scène que tu vois dans l'anime, qui est vraiment très explicite, bien gore, parce que, bon, disons que sa femme, elle s'est faite opérer, et disons qu'elle va marcher, et tu vas voir que son opération va être toute ouverte, tout ça, bon, tu ne le vois pas explicitement, tu ne vois pas l'antenne, ni rien, mais tu vois qu'il y a une montagne de sang qui va descendre, tout ça, c'est... J'avoue que j'ai eu un peu mal quand j'ai vu cette scène, j'ai eu très très mal, mais voilà, tu vois tout le passé de Kourma, l'horreur, je pense que c'est vraiment le mot, l'horreur qu'il a subi à l'époque, ça c'est fou, tant sur le plan physique que psychologique, il en a bavé, il en a bavé, déjà, l'idée de tuer ta propre vie, l'idée de tuer ta propre vie, c'est quand même un truc qui te monte à la tête, et qui est vraiment horrible, pour un père, c'est horrible de faire ça, c'est l'intérêt même du père, non, c'est horrible, c'est des pensées vraiment horribles, et vraiment, tu vas voir que Kourma, il va en avoir plein la gueule, c'est assez doux, c'est assez dingue, c'est vraiment assez dingue. Donc après, on va avoir Shikawa qui va donc vouloir contrecarre un peu les plans du directeur, tout ça, parce qu'on va voir que ça va aller vraiment loin, genre très très loin, également, on va voir également Bandou qui va faire une action, et mon dieu, il revient enfin, Bandou, franchement, Bandou, ça fait longtemps, je pense que ça fait depuis 4 tomes qu'on ne le voit plus vraiment agir, bon, en même temps, vu le combat qu'il a eu contre lui-ci, tu m'étonnes, c'est du malade, comment il s'est fait défoncer, mais bon, ça on connaît, on connaît toute sa scène où il se fait crever les yeux, plier le bras, tout ça, vous voyez le truc ? Et donc là, Bandou va revenir un petit peu en force et vraiment agir pendant que Mariko va essayer de tuer Nana, toujours cette confrontation entre les deux filles et le père, tout ça, enfin, voilà, voilà, enfin, Mariko va tout simplement dire, voilà, tu aimes plus Nana que moi, est-ce que ça te ferait du mal si je la tue, est-ce que tu seras triste, tout ça, tu vois, c'est une petite confrontation psychologique, tu vois, la confrontation telle que tu la vois, elle est physique, mais sur le plan, elle est hyper psychologique, et c'est ça qui est vraiment intéressant, après, ben, on aura tout simplement Mariko qui aura une haine profonde après la trahison de son père, parce qu'il va se passer des trucs vraiment assez dingue, je vous jure, je ne vais pas totalement vous spoiler, notamment ce tome, mais franchement, il se passe des trucs de malade, il se passe des trucs de malade, c'est dingue, après, également, on verra Chica, Chirac, euh, attends, c'est Chirac, ah, excusez-moi, j'ai le mal avec son nom, qui va donc se résigner, arrêter le directeur, elle va avoir un fantasme assez bizarre, je sais qu'il y a un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des victimes qui prennent plaisir à se faire, comment je vais vous dire le mot, oui, maltraités par leur gourou, je pense que c'est un mot comme ça, ça va être une scène très explicite, que je vais éviter de vous montrer au montage, bien entendu, on va totalement éviter parce qu'elle va carrément mouiller, c'est totalement une dingue chez Chirac, c'est assez dingue, tu as vu sa psychologie monter d'un cran, mais d'une puissance, tu vois la folle qui est en elle, tu vois vraiment le vrai personnage, et tu vois que c'est quelqu'un qui lui manque clairement une case, clairement une case, et également, on verra Kutak à la moitié du chapitre, et oui, je pense que le chapitre, enfin le tome, il fait 220 pages, un truc comme ça, 222, 223 pages, ou 224, et on ne le verra vraiment qu'à partir de la page 109, 110, et oui, là pour une fois, on te montre Kuta, enfin Kuta et tout le groupe, Mayu, tout ça, on verra tout le groupe qu'à partir de la moitié du tome, et c'est assez dingue quand même, c'est assez dingue, ça veut dire clairement que, je répète, si tu n'aimes pas Kurama, tu arrêtes ta lecture, parce que vraiment, c'est basé sur lui, c'est basé sur ses pensées, sa psychologie, et son personnage, et tout son être, et également la relation père et fille, comme je vous ai dit, ça avait déjà fait une espèce de petit prologue, quant à la fin, et à la moitié carrément du précédent tome, mais là, c'est le climax, c'est le climax, c'est assez dingue, et donc, ayant marre d'attendre, Kuta va se dire, allez, 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 Lucie, allez, Niu, plutôt, oui, Niu, on bouge, on va aller voir si on peut récupérer Nana, voilà, et donc Kurama va également se remettre un peu en question, ce qu'est d'être un bon père, tout ça, mais ça je vous l'ai un petit peu dit, et également, alors, c'est une chose qui se passe depuis plusieurs tomes, on est d'accord, mais le plan du directeur va approcher totalement à son apothéose, parce qu'il va, oui, il comprend ce qu'est la base de ce qu'est Indiclonus, et de comment est-ce qu'on pourra faire ça, et ben, si vous aimez bien, genre, Resident Evil, vous savez que si on maîtrise un virus, on risque de l'utiliser à des fins biologiques, et un petit peu nucléaires, alors, nucléaires, pas dans le but de tout exploser, mais dans une fin bactériologique nucléaire, donc, de tout infecter, et donc, son plan, c'est tout simplement d'exploser des missiles, et d'infecter 20 millions de personnes, 20 millions de personnes, c'est assez malade, et en plus, ce qui est très efficace avec lui, enfin, avec son plan, plutôt, c'est carrément que ça va prendre 5 ans, bah oui, disons que infection, enfin, explosion, je vais vous schématiser, explosion, on est d'accord, infection, et quand quelqu'un, ben, personne ne va s'en rendre compte qu'ils ont été infectés, personne ne va s'en rendre compte, et quand les personnes vont commencer à être enceintes, à tout ça, elles vont commencer, tout simplement, bah, à mettre au monde des Diclonus, et là, bah, qu'est-ce qui va se passer ? Diclonus, sur Diclonus, sur Diclonus, Diclonus, et les Diclonus auront un peu la même pensée que Lucie, ou même d'autres personnes, tout simplement, c'est-à-dire une haine profonde envers les humains, et comme il y en aura déjà trop, puisque, bah, 20 millions de personnes qui... qui font naître des enfants Diclonus, vous savez que c'est un nombre assez ahurissant de Diclonus qui vont apparaître d'un coup, ça va continuer à se reproduire, ça va tuer, ça va se reproduire, ça va retuer, et en moins de 5 ans, tout le boulot sera fait. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant, d'ailleurs, que le directeur, il ne te dit pas les êtres humains, mais il te dit carrément les Homo sapiens. C'est-à-dire le reset de l'humanité qu'il veut faire. Il te parle carrément de la base de l'humanité, donc l'Homo sapiens et non l'humain, parce que, oui, avant d'être des humains, nous étions des Homo sapiens, voilà. Et donc, voilà pour cela. Mais également, on verra que c'est à double tranchant, à double tranchant, excusez-moi, parce que les Diclonus ont besoin de Lucy pour féconder, parce que c'est la mère de toutes les Diclonus. Et donc, il va y avoir un petit plan psychologique sur se dire, oui, mais si on capture Lucy, est-ce qu'il y aura ci, est-ce qu'il y aura ça ? Est-ce que si Lucy meurt, selon le plan de Kurama, parce qu'il va trouver que c'est totalement malade, ce que fait le directeur. Et il va vouloir arrêter. Et disons qu'à un moment, Niu va voir, mais elle ne se doute pas de ce qu'il y a. Et donc, bah, disons qu'elle va se faire capturer, et disons que Kurama va dire, s'il empêche de lancer son missile, ça va, mais s'il le lance, je tue Lucy. Et puisque les Diclonus n'auront pas Lucy, ça ne servira à rien du tout, son plan. Mais le missile va exploser. Voilà. Le missile va exploser, et c'est la merde. Voilà, c'est la merde. Et j'ai hâte de voir le prochain chapitre pour voir redécouvrir ça, d'ailleurs. D'ailleurs, à ce propos, pour parler d'autre chose, plutôt oui, et bien, disons que Lucy va couper les jambes de Mariko, Shirakawa va se sacrifier pour passer la télécommande pour désactiver les bombes à l'intérieur de Mariko, parce qu'il va y avoir, oui, le combat Lucy contre Mariko, mais pas comme dans l'anime. Même, c'est tout l'inverse. C'est tout le fucking inverse. Moi, je vous dis, je vous jure, c'est assez dingue. C'est à que tu vois la différence entre le manga et l'anime. C'est assez malade. Et donc, là, on va venir sur le truc qui était vraiment exceptionnel et un peu l'apothéon de ce tome. C'est que Kurama va se suicider à la fin. Mariko va se sacrifier pour tuer Lucy, et non Niu, attention. On parle de tuer Lucy, le Diclonus, et non Niu qui est sa double personnalité. Tout contrairement à l'anime. Oui, parce que Kurama ne se suicide pas à la fin de l'anime. On est d'accord. Mariko, non plus. Elle ne se suicide pas à la fin. Et c'est là que tu vois tout le cliffhanger à la fin de l'anime. C'est un truc de malade. Et donc, nous terminons un peu sur l'embryon de Dieu et sur la phase finale du plan du directeur. Et voilà, fin du tome. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Moi qui aime bien Kurama, moi ça m'a bien plu. Franchement, un chapitre sur lui, un chapitre, plusieurs chapitres sur lui, un tome tout entier sur lui, c'était vraiment excellent. Et c'est ce que je ne comprends pas encore une fois. Shirakawa, pourquoi est-ce que tu es en couverture alors que c'est sur Kurama qu'on se base vraiment sur ce tome ? C'est un truc que je n'ai pas compris. Et vraiment, surtout que Kurama, je trouve qu'il a un passé vraiment excellent. Et là, tu as l'impression de faire tout le diagnostic de sa vie depuis le début jusqu'à la fin. Là, tu as l'impression de voir la naissance de la personne carrément jusqu'à la fin de son histoire, sur le suicide de la fin. Tu as l'impression de faire toute une rétrospective de ce qui a créé le personnage de Kurama et le scientifique, mais également le père de ce qu'il a été. Tu vois ? Et ça, j'ai adoré. Franchement, rien que pour ça, bravo. Non, franchement, bravo. Kurama, c'est un très bon personnage et c'est dommage qu'ils l'ont gâché comme ça dans l'anime. Franchement. Après, je dis gâché. Il est quand même bon dans l'anime, c'est pas ça. Mais le sosie, c'est le cliffhanger à la fin qui gâche tout. Parce que franchement, il te l'aurait montré en train de se pointer le fusil à pompe sur la bouche et carrément se tirer une balle dans la gueule. Bah, ça aurait fait une fin magnifique à l'anime, mais franchement, ça fait une fin magnifique au manga et c'est le principal, j'ai envie de dire. C'est pas une fin de merde dans l'anime, je vous dis. Kurama, il n'a pas une fin de merde dans l'anime, c'est pas ça. Elle est même très belle, elle est même très très belle. Mais bon, rien ne vaut celui de la fin sur le manga. Franchement, rien ne vaut. Également, qu'est-ce que... C'est la seule chose qui m'a un peu déçu d'ailleurs. Bah, Shirakawa, bah, comment vous dire ? Je m'en fiche d'elle. Oui, voilà. À part l'avoir proche du directeur un petit peu folle dans sa tête et écouter ce qui est l'objet du plan du directeur et faire l'objet du plan du directeur et nous faire l'oreille d'écouter ce que veut le directeur. Bah, Shirakawa, c'est un bon personnage mais en plus, quoi. J'ai rien ressenti à sa mort quand Lucie a coupé sa tête. J'ai rien ressenti du tout. Je me suis dit, allez, hop, tu vas juste servir d'objet pour passer à tes commandes, mais au final, c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout. Et ouais, j'ai pas trop compris, en fait. C'est juste que j'ai pas compris comment est-ce qu'on pourrait vraiment être triste à sa mort à Shirakawa. C'est peut-être juste pour ça que ça justifiait la couverture du tome, peut-être, je sais pas. Mais moi, honnêtement, j'ai rien ressenti. Je vous l'ai honnêtement, bien entendu, à cœur ouvert. Mais voilà. Donc voilà, bon, conclusion, bah franchement, un excellent tome. Encore une fois, si vous n'aimez pas Kurama, bah, ne lisez pas ce tome. Franchement, ne lisez pas ce tome. Mais moi, qui aime bien Kurama et qui a bien aimé voir son histoire, tout ça, moi, j'ai trouvé ce tome vraiment excellent. Également, le plan, encore une fois, du père et de la fille, des confrontations, autant mentalement instables que stables, c'était vraiment magnifique à voir parce que tu vois la relation du père et de la fille qui est vraiment difficile. Parce que Mariko va se dire, ah, tu vas me tuer, ah, tu ne me tues pas, pourquoi tu ne m'as pas tué à ma naissance alors ? Tu vois, ça va partir vraiment loin. Encore une fois, je ne vous spoil pas le tout, mais ça va partir super loin et franchement, cette confrontation du père et de la fille était vraiment excellente. Et c'est vraiment sur ça que ça va se baser ce tome parce que bon, Kuta, le directeur, tout ça, ok, bon, tu vois le directeur, il fait toujours la même chose, voilà, honnêtement, tu vois juste que le plan, il avance, et là, tu vois que c'est l'apothéose, tu vois que c'est la fin. Et tu as envie de voir également ce que va donner les autres tomes parce que c'est vraiment excellent, c'est vraiment excellent. en couille comme ça, je ne sais pas trop. Mais voilà, moi qui aime bien Kurama, moi j'ai adoré et j'ai hâte de voir vraiment la suite des événements parce que bon, tu sens que le tome a voulu se concentrer sur Kurama parce que c'était vraiment ces derniers instants et vraiment, ça, c'est un coup de chapeau, vraiment. Les désirs ont été vraiment excellents, mettons bien en valeur les personnages et leurs émotions qui ont été vraiment mises au climax et vraiment, j'ai adoré le tout, voilà. Donc écoutez, moi je vous dis un grand merci pour avoir visualisé cette review. C'était Team Ipon et je vous conseille encore une fois mais lisez un fun lead. C'est un truc de malade. C'est encore une fois un truc de malade. Bref, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour la prochaine review de Tom Wheat. Des bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada